... Paris, lors d'une réception dans les jardins de l'Elysée, le président de la République a félicité l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a particulièrement souligné la réussite en matière de sécurité, la qualifiant d'exploit notable dans le cadre de cet événement international. Emmanuel Macron a souligné l'importance de l'événement pour l'image de la France, louant la réussite de l'organisation et la sécurité des Jeux. Lors de la réception à l'Elysée, il a exprimé sa nostalgie et le sentiment d'avoir vécu quelque chose de spécial pendant ces deux semaines. Le président a aussi remercié tous les acteurs impliqués, des volontaires aux forces de l'ordre pour leur contribution au succès des Jeux. Emmanuel Macron a utilisé les Jeux Olympiques de Paris pour illustrer sa notion de en même temps une idée centrale dans sa politique depuis son élection. Il a fait l'éloge de la capacité de la France à allier créativité et rigueur, ainsi qu'à concilier audace et organisation. Le président a également souligné que l'esprit des Jeux, marqué par l'unité et la collaboration, montre que le pays est capable de réaliser des exploits collectifs impressionnants. Sa déclaration vient alors qu'il fait face à une situation politique complexe, notamment après la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a particulièrement salué le succès en matière de sécurité des Jeux Olympiques de Paris. Il a mis en avant le travail des forces de l'ordre, qui ont réussi à empêcher de nombreuses actions dangereuses, grâce à plus d'un million d'enquêtes administratives menées par le Service national des enquêtes administratives de sécurité, SNEAS. Ces enquêtes ont permis de filtrer environ 500-600 personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Le président a également souligné l'aspect durable et paritaire des Jeux, affirmant que ces valeurs sont désormais inscrites dans l'organisation de tels événements. Les Jeux de Paris ont ainsi été présentés comme un modèle de sécurité et d'inclusivité pour les futures éditions, avec Los Angeles en ligne de mire pour 2028. Emmanuel Macron a également évoqué l'héritage durable des Jeux Olympiques, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la baignabilité de la Seine et de la Marne. Un projet emblématique qui devrait perdurer au-delà des festivités. Il a souligné que les impacts sociaux et culturels de cet événement continueront de marquer la ville et le pays. En faisant preuve d'ironie, il a mentionné que ce genre de jeu est difficile à reproduire, tout en appelant les acteurs impliqués à maintenir leurs efforts jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques, prévus le 8 septembre. Les Jeux Paralympiques débuteront le 28 août et Macron a encouragé à préserver le dynamisme et l'engagement jusqu'à leur conclusion.